Salut tout le monde, moi c'est Mariam. Pendant ce confinement, je me suis posé énormément de questions. Ça a apporté énormément de changements concernant les études, les voyages, les jobs. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi maintenant ? Est-ce qu'on peut m'aider à obtenir des réponses concrètes à mes questions ? Est-ce qu'on peut m'aider à concrétiser mes projets ? Et est-ce que partout en France, il y a des jeunes qui se posent les mêmes questions ? Et justement, c'est dans le cadre de l'opération « Tu fais quoi cet été ? » que je vais réaliser le Tour de France de l'Information Jeunesse. Je vais venir à votre rencontre afin qu'on puisse s'informer, discuter, visiter, kiffer. Le but étant de montrer que partout où il y a des jeunes qui se posent des questions, il y a toujours des lieux et des personnes qui peuvent nous aider et nous accompagner. C'est quoi la prochaine thématique ? En fait, ce serait bien qu'on parle un petit peu de ce qui est ouverture à l'Europe, à l'international et volontariat. Et du coup, on parle où ? Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. On faisait un tirage au sort. C'est quoi ? C'est où Reims ? Ah, c'est la capitale du Campagne ? Champagne bébé ! On the way ! Allez, on y va. C'est fini ! Ok, donc du coup, je suis arrivé à Reims. Check. Ça, ça fonctionne. Mais je... Je fais quoi, moi, ici ? Hein ? Qu'est-ce que je fais ? Prends ce manuscrit, il te guidera. Sympa, merci ! C'est un plaisir, bienvenue à Reims. N'hésite pas à te rendre... Bien vu, Clovis. Moi, par contre, c'est le quinte. Hola, qué tal ? On est bien arrivés à Reims. C'est gang de ouf. On va bien s'amuser, mais je te demande juste deux minutes. Restons concentrés, ok ? Look at me. Focus, ok. Nouvelle ville égale nouvelle thématique. Et celle de Reims, c'est programme de mobilité en Europe. Ça veut dire qu'à l'aide du CRIJ, je vais mener ma petite enquête pour vous, étant donné que vous vous posez pas mal de questions. Et on va partir tout de suite à la rencontre de Gilles. Et let's go next stop New York ! Bonjour. Bonjour, Mariam. Bienvenue au CRIJ de Grand Est. Eh bien, merci beaucoup. Je vais me mettre là ? Bah oui, ce sera mieux. Ouais. Eh bien, du coup, je viens tout juste de Nantes, là. Et la thématique que je dois aborder avec vous, c'est à propos de l'ouverture sur l'Europe et du volontariat. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? Bah, je pense que tu es arrivé au bon endroit. Dans la mesure où nous, en tant que CRIJ Grand Est, on met en place le volontariat européen dans le cadre du corps européen de solidarité depuis plusieurs années. Ça permet aux jeunes de partir entre 2 et 12 mois dans n'importe quel pays d'Europe pour s'engager dans une action de volontariat, dans une association, dans une collectivité. Dans tous les cas, dans une mission dont le sujet, les actions, lui tiennent à cœur. Enchanté. Je te présente Oscar, qui va se présenter lui-même. D'accord, ok. Donc, oui, je suis de Lettonie. C'est une petite paix du nord-est de l'Europe. Et d'ici, je suis volontaire européen. D'accord. Ma mission d'ici, c'est pour faire vidéomontage, photographie. J'ai participé par tous les événements qui sont organisés par CRIJ. D'accord. Nous sommes plein de petits projets, pour exemple, l'ambassadeur européen, le café de langue et autres. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, mis à part les programmes qui sont proposés pour les volontaires qui veulent s'engager, est-ce que vous avez mis en place d'autres initiatives ? Pas directement, en fait, puisque ici, on a un centre d'information jeunesse. Donc, on s'est vraiment emparé du volontariat européen. D'accord. C'est-à-dire, bon, là, on a l'exemple d'Oscar qui est accueilli. On accueille à peu près une dizaine de volontaires européens sur la région chaque année. On permet entre 10 et 15 jeunes de la région de partir également à l'étranger. Par contre, c'est le seul programme qu'on met en place directement. Comme on est un centre d'information jeunesse, on informe sur toutes les autres possibilités. Et puis alors, là, on renvoie vers les autres acteurs. D'accord. Il se fait juste que quand on s'est lancé là-dedans, on était les seuls dans les régions Rince et alentour. Ok. Une dernière question, Oscar. Oui. Est-ce que tu pourrais m'apprendre dans ta langue comment on dit au revoir ? Vaisseau labo. Comment ? Vaisseau labo. Vaisseau labo. Oui, c'est ça. Parfait. Eh bien, du coup, visseau labo. Vaisseau labo, merci. Merci du temps que vous m'avez accordé. Avec plaisir. Et puis, une très bonne journée à vous. Oui. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Mariam. Oui. Tiens, juste avant de partir, enfin, si tu as encore un peu de temps ici dans la région, je te conseille aussi d'aller à la maison d'accueil spécialisé de Cormontreuil, si tu veux rencontrer une autre volontaire, pour voir qu'il y a d'autres missions possibles, notamment dans le domaine médico-social, et tu rencontreras Nicole. Ok, ça marche. Qui est là aussi depuis septembre et qui vient d'Autriche. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Ça va ? Oui, ça va, merci. Et toi ? Moi, c'est Mariam, du coup ? Moi, je m'appelle Nicole. Ok, ça marche. Du coup, on va discuter où ? On va quelque part ? On peut discuter dans les courses, tranquillement. Ok, ça marche, c'est parti. Du coup, Nicole, est-ce que tu peux me donner ton âge, me dire d'où tu viens, ce que tu fais ici ? Moi, j'ai 23 ans et je viens d'Autriche. Ici, je suis une volontaire européenne. Je fais l'animation ici. D'accord. Je travaille comme animatrice. Et au niveau des activités, qu'est-ce que tu fais comme activité ici ? Moi, j'ai fait plein d'activités différentes. Ok. Par exemple, on fait plein de jeux, comme le Dada. On fait informatique. Aujourd'hui, par exemple, à midi, on a fait un barbecue. Oui, on fait plein de... Ok. Et toi, ça fait combien de temps que tu travailles ici ? Ça fait... Maintenant, ça fait 10 mois, mais je vais rester 11 mois. 11 mois ? Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de travailler ici ? T'aimes bien, ça te plaît ? Oui, j'aime bien travailler ici. Et j'ai gagné beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience quant à la langue. Du coup, j'ai pris beaucoup de choses personnelles. D'accord. Parce que, en fait, j'ai fini mes études comme infirmière en Autriche. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, tu as réussi à te faire des amis. Ça se passe comment aussi, de ce côté-là ? En fait, ça, c'était très facile, parce qu'il y a plein de volontaires à Reims. Il y a plein d'étudiantes, plein d'Erasmus. Les volontaires sont tous dans la même organisation. Ok. Et il y a des événements où on se rencontre. Oui, c'était facile de se faire des amis. Ok, d'accord. On va faire une petite question de culture. Nous, à Orléans, on a des tics de langage, un petit peu. Tu vois, ça veut dire que, en France, partout en France, peu importe dans la ville dans laquelle tu vas, il y a des langages particuliers qui s'appliquent à certaines villes. Ça veut dire que nous, des chaussures à Orléans, tu sais, comment on appelle ça ? On appelle ça des schloppes. Ah, des schloppes. Des schloppes, ouais. Est-ce que tu pourrais m'apprendre comment on dit le mot chaussure, du coup, en autrichien ? Des chaussures, en autrichien. Schwer. Schwer. Schwer ? Oui, c'est dans mon dialecte. Schwer ? Oui. D'accord, ok. Schwer en allemand, mais Schwer en autrichien, autant en mon dialecte. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Merci de ton temps. Ça m'a fait très, très plaisir. Et puis, on va se quitter là ? Ok, ça marche. C'est parti. Ok, l'ami, bilan du premier épisode. Si tu es motivé, que tu veux voyager et que tu souhaites te rendre utile, il s'agit juste d'intégrer un petit programme comme le Corps de Solidarité Européen ou d'autres. Next up, New York. Non, je rigole. On s'entend pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada